Bonjour Catherine Moëlle, rédactrice en chef du Média Alliancy. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Herbert, le président de la mission 5G industrielle. Bonjour Philippe. Bonjour Catherine. Vous venez de remettre début mars votre rapport justement sur cette 5G industrielle au gouvernement, dans lequel vous avez constaté un certain nombre de freins au développement de cette 5G, mais également un certain nombre de plans d'action. Votre introduction dit immédiatement la 5G et le système nerveux de l'industrie de demain. Vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, alors ça c'est un élément effectivement très structurant, parce qu'on parle beaucoup de la 5G, dans le grand public c'est la suite de la 4G on va dire, alors que dans l'industrie c'est très différent. C'est-à-dire que la 5G industrielle, elle vient suite à la numérisation, digitalisation de l'industrie, où on a beaucoup de données, on a de l'intelligence de données, des données en réseau, et à ce moment-là il faut un système nerveux qui permette d'avoir ce flux important de données, et puis aussi bien sûr des temps de latence, des temps de réponse, le temps réel, et là on est vraiment dans le monde industriel. Oui, ça fait le lien, comme vous m'expliquiez, entre les machines, les robots et les hommes. Voilà, tout à fait, là en fait derrière la 5G industrielle, après, quand on l'a mise en œuvre, on voit qu'il y a une beaucoup plus grande flexibilité au niveau justement des communications entre les machines, les robots, les humains, on voit qu'à ce moment-là on peut encore amener plus d'intelligence au niveau de ces interactions, et puis quand on parle par exemple de maintenance prédictive, quand on parle de lien avec la réalité augmentée, avec les jumeaux numériques, on voit que tout ça peut se passer aussi bien sur la machine, la machine industrielle, qu'effectivement sur un écran où on va regarder ce qui se passe et comment ça peut interagir. Et pour ça, il faut que les données soient facilement accessibles et vraiment en temps réel. Quand il y a un problème sur une machine qui est lié à un capteur, qui est lié à une interaction quelconque, il faut que la machine s'arrête de suite, ou au contraire... Et c'est du temps réel en fait. Voilà, c'est du temps réel. Et la 5G, donc dans le monde industriel, c'est une évolution importante, parce que jusqu'à présent, on parle de toutes les technologies de l'information, mais il n'y avait pas la notion de réseau télécom. Il n'y a pas systémique. Non, tout à fait. On parle un peu de Wi-Fi, mais la Wi-Fi, elle a ses limites. C'est-à-dire que si vous avez trop d'informations, la Wi-Fi, la performance de la Wi-Fi s'effondre. Vous avez aussi l'AurasicFox pour des utilisations assez précises. Et d'ailleurs, tout ça peut vivre avec la 5G. Il n'y a pas l'un qui remplace l'autre. Simplement, il y a des utilisations qui sont plus adaptées, mais le système nerveux, c'est quand même la 5G. Alors, il y a eu donc un certain nombre de, suite à vos recommandations, un certain nombre de décisions qui ont été prises. Alors, notamment les premières décisions, c'était faciliter l'accès aux fréquences, puisque c'est souvent le problème relevé par les industriels. L'autorité sur les fréquences n'était pas des compétences de la mission, mais néanmoins, on a eu des interactions avec l'ARCEP. Il était important pour la mission et le rapport d'être très concret, pragmatique et actionnable. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend bien, mais enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire, je pense. Et l'ARCEP a bien joué le jeu en disant, ok, on a compris, on va faciliter l'accès, on va changer un certain nombre, enfin, améliorer un certain nombre de règles, ce qui a été annoncé la semaine dernière. Et puis aussi, il y a un bout de fréquences complémentaires qui était ouvert à l'expérimentation. Et donc là, les fréquences ne devraient ou ne doivent plus être un sujet. Et on rentre vraiment dans le cœur du sujet qui est, pour l'industriel, voilà, j'ai mon process. Avant de passer à une nouvelle génération technologique, le cas d'usage, quel est le niveau d'investissement que je dois faire et quel est le retour sur l'investissement. Et c'est ça le vrai sujet pour un industriel quand il veut faire intégrer une nouvelle technologie. Alors, justement, pour y parvenir, il y a un appel à manifestation d'intérêt. Campus Fab Lab 5G industriel qui vient d'être lancé. Alors, qu'est-ce que ça sous-endange de le fameux campus ? Premièrement, je suis désolé sur l'acronisme, on n'a pas voulu faire un nouvel acronisme. On a pris en fait ce qui est l'existant, pourquoi il existe aujourd'hui en France, des campus numériques ou des campus qui essaient de regrouper des projets. Puis aussi, quelquefois, du Fab Lab et du 5G Lab. Mais ce que l'on veut, c'est un endroit où il y ait à la fois les industriels, les opérateurs, les intégrateurs et puis, bien sûr, les fournisseurs d'infrastructures et logiciels, mais ensemble et pas un petit bout à chaque fois. Pour de vrais cas d'usages. Voilà, pour de vrais cas d'usages, pour que les industriels amènent leur cas d'usage, partagent leur cas d'usage et qu'on puisse beaucoup plus rapidement passer à la production. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on en a vu au travers de la mission, c'est qu'en France, on n'était pas forcément très en avance sur la 4.0, sur l'industrie des tarifultures et on a un peu ce même retard sur la 5G. Et on voit qu'il y a une minorité d'activistes ou d'informés, mais il y a surtout une grosse majorité d'attentistes. Les industriels, on voudrait les pousser vers plus d'utilisation ou au contraire déjà se familiariser avec la technologie. Et la meilleure façon de le faire, c'est les mettre dans un cas d'usage, dans un bout de process industriel qui correspond à leurs besoins. En fonction soit d'un bassin, soit d'une filière. Tout à fait. C'est ce que vous m'expliquez. C'est très important. Premièrement, on s'appuie sur l'existant et puis on s'appuie sur les industriels du bassin industriel ou de la filière. Qui ont une problématique. On n'est pas en train de parler de démonstration d'innovation futuriste ou de showroom au sens où on dit, voilà, la technologie marche. Je pense que tout le monde, il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, ce qui est important, c'est de savoir en quoi ça apporte un plus significatif pour le process industriel, de l'industriel. Et donc, ça, c'est forcément un endroit où il y a tous ces éléments-là. Et c'est ce qu'on a vu, notamment, quand nous sommes déplacés en Allemagne. Ça existe. Ça doit pouvoir exister en France. Justement, vous voulez aussi favoriser les projets franco-allemands. Parce qu'effectivement, l'Allemagne est peut-être un peu plus avancée que la France sur la question. Globalement, on a regardé ce qui se passe dans le monde. On va dire qu'il y a une course pour arriver, sans doute en 2023, 2024, à une maturité. Il y aura beaucoup plus de projets en production. Donc, aujourd'hui, on n'est pas encore, on n'est pas du tout lâché. Mais simplement, il faut bien voir que l'Allemagne a démarré un peu plus tôt sur le 4.0. Donc, elle a démarré un peu plus tôt sur la 5G. Et ce qui est intéressant, c'est surtout d'essayer d'avoir des masses critiques fortes. Et l'industrie allemande, elle est effectivement, en Europe, quand même la plus puissante. Mais elle a beaucoup de relations avec la France. Il y a beaucoup d'usines en France. Et vice-versa, d'ailleurs, un certain nombre de grands groupes français se sont installés en Allemagne. Donc, il nous a semblé intéressant de profiter de ces synergies. Et puis, sans doute aussi de profiter de petits avantages qu'ont les Allemands dans l'utilisation déjà de la 5G et de l'amener en France sur des projets concrets. Alors, vous n'êtes pas intéressé seulement au monde industriel. Parce qu'évidemment, pour faire fonctionner tout ça, il faut des hommes. Et donc, vous vous êtes intéressé également à la question des formations. Voilà. Alors, il y a de l'information. Parce que, comme je le disais, il faut amener le pourquoi du comment. Mais il y a aussi la formation. Et la formation, c'est un peu plus compliqué d'être actionnable directement. Donc, on a dans le rapport un certain nombre d'engagements, puisque chaque plan d'action a été lié à des industriels ou des fournisseurs de solutions qui sont engagés, dès la publication du rapport, à se mettre au diapason du plan d'action. Et donc, il y a notamment trois écoles qui ont indiqué qu'elles élargiraient leur cursus autour de la 5G. Il y a également des industriels qui démarrent des filières d'apprentissage sur la 5G. Voilà. Il faut bouger. Donc, ça se construit petit à petit. Ça se construit. On est sur un temps moyen terme. Mais c'est important de le démarrer maintenant. Alors, au-delà de la 5G industrielle, évidemment, se pose la question, on en parlait tout à l'heure, de l'intelligence artificielle, du edge computing, du cloud. Vous diriez... Alors, quand on parle 5G industrielle, au-delà du système nerveux, on tire tout. Puisque derrière, quand on parle numérisation et digitalisation de l'industrie, on a le 4.0, on a le cloud, puisque c'est dans le réseau que se situe toute l'information. On a le edge computing, donc tout ce qui se passe au niveau de le cloud local. Et puis, on a l'intelligence artificielle. Enfin, on tire beaucoup de choses qui sont importantes et qui sont liées. C'est-à-dire que l'un des éléments sans l'autre fait qu'on aura une solution plus ou moins souveraine, plus ou moins forte en France et en Europe. Donc, il faut bien en prendre conscience. Et puis surtout, il faut s'intéresser aux différents appels à projets, appels à manifestations de l'intérêt qui sont lancés aujourd'hui. Tous les liens, de toute façon, sont dans l'article. Merci de nous avoir écoutés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada